Aux Etats-Unis, la question de la réouverture des lieux de culte se mue en bataille politique. Les gouverneurs des Etats américains ont été invités par Donald Trump à rouvrir immédiatement églises, synagogues et mosquées, décrits par le président comme des lieux essentiels. Les gouverneurs doivent faire ce qu'il faut pour permettre à ces lieux de foi essentiels de rouvrir dès maintenant, ce week-end. S'ils ne le font pas, je passerai outre les gouverneurs. Comment ferait-il ? Mystère, car c'est bien aux gouverneurs que la décision revient et les approches varient d'un Etat à l'autre. Certains n'ont jamais vraiment fermé les lieux de culte, d'autres l'ont fait, d'autres encore ont simplement réduit la taille des rassemblements. Le gouverneur démocrate de l'Etat de Californie, lui, préfère prendre son temps. Nous avons travaillé avec l'ensemble des communautés religieuses et avec leurs dirigeants dans tous les secteurs de l'Etat. Nous avons travaillé sur la base d'une différenciation entre les grandes églises et les églises de quartier, en fonction des différents styles de bancs, de protocoles sanitaires. Nous avons travaillé sur des lignes directrices et elles seront prêtes dans quelques jours, au plus tard lundi. Mais tous ne sont pas prêts à attendre. Plus de 1200 pasteurs californiens menacent déjà de recommencer à pratiquer des cérémonies religieuses dès le 31 mai pour la Pentecoute.